bonsoir à tous et bienvenue chez moi pour une lecture de jamie baby mon dernier roman pourquoi cet accoutrement ce sont juste les accessoires indispensables de tout rockstar à savoir lunettes noires bonnes et sombres pour rester incognito en toutes circonstances de quoi parle mon dernier roman c'est l'histoire de laura une jeune femme fan du groupe vertigo et surtout de son très sexy chanteur oliver braxton depuis l'adolescence mais qui est aussi une juge de l'application des peines à qui on confie le dossier de sa rockstar préférée qui vient d'être condamnée à un mois d'emprisonnement pour avoir tabassé un paparazzo chose somme toute plutôt banale pour une rockstar qui se respecte alors cet extrait bien concerne l'une de leurs premières rencontres dans le cabinet du juge j'espère que cet extrait vous plaira et qu'il vous donnera envie de découvrir mon dernier roman monsieur braxton comme je vous disais je suis le juge de l'application des peines je suis chargé d'étudier les possibilités de vous faire exécuter votre peine d'emprisonnement sous une autre forme et vous permettre éventuellement d'échapper à une incarcération oliver demeure sans réaction en continuant à m'observer d'un air suffisant il me met aussitôt mal à l'aise le visage complètement fermé je détourne les yeux vers son avocat qui me regarde hébété maître gauthier votre avocat comprend-il le français oui je le comprends très bien répond oliver d'un ton cassant je commençais à en douter car je n'avais pas eu l'occasion d'entendre le son de votre voix depuis votre entrée dans mon bureau sa voix résonne dans tout mon corps il a un accent adorable qui me fait craquer je réprime un sourire avant de froncer les sourcils je dois me concentrer je dois oublier qu'il est je suis le juge et il n'est qu'un condamné je me lève et fais un pas vers le côté pour retourner derrière ma table de travail oliver se redresse aussitôt pour me laisser passer en lâchant un soupir je suis quelque peu irritée par sa façon de me prendre de haut mon instinct de magistrat prend le dessus et je lui dis d'un ton autoritaire vous faites bien de vous redresser monsieur Braxton vous êtes dans le bureau d'un juge et pas dans le salon privé d'un hôtel de luxe dans mon bureau je préfère que les condamnés se tiennent correctement assis je le surprends avec mon rappel à l'ordre car il en ouvre la bouche de stupéfaction mon cuir chevelu commence à picoter je me sens perdre patience il m'agace parce que je n'arrive pas à bien le voir sous son bonnet mince j'ai quand même tant attendu le moment de voir ses beaux yeux verts et là il reste caché derrière ses fichues lunettes vous avez une pièce d'identité monsieur Braxton un passeport pour attester de votre identité madame le juge vous assure que mon client est bien oliver Braxton il me coupe l'avocat que je n'en garde même pas ah bon je ne sais pas comment vous pouvez être sûr de l'identité de votre client moi sous cet accoutrement je ne reconnaîtrai personne monsieur Braxton je comprends que vous teniez à votre anonymat mais dans ce bureau il n'y a que votre avocat et moi je pense donc que vous pouvez retirer votre couvre-chef et vos lunettes de soleil mon bureau est bien chauffé il est 21h il fait nuit noire dehors vous ne risquez pas de brûler vos rétines avec la faible lumière de ma lampe de bureau un accoutrement un couvre-chef répète oliver totalement ahuri par la tournure de notre entretien elle sort d'où celle là demande-t-il à son avocat qui blémit en n'osant même pas tourner les yeux vers moi de l'école de la magistrature monsieur Braxton je rétorque sèchement oliver retire son bonnet et ses lunettes qu'il pose négligemment sous un coin de son bureau il me fusille du regard les yeux d'oliver Braxton en colère ça vaut le détour ce mec est un dieu furieux certes mais magnifique j'ai l'impression de plonger dans la mangrove luxuriante et sauvage sa chevelure s'éparpille sur son crâne dans une coupe savamment négligée ses mèches dorées absorbent toute lumière de ma pièce elle est à s'en mordre le point il est à s'en mordre le point pour éviter de gîner sa barbe de quelques jours lui donne un air de voyou à tomber il décroche sans aucune contestation possible le prix du plus beau condamné que j'ai eu l'occasion de recevoir dans ce bureau il se met à me fixer droit dans les yeux la mâchoire cristée le regard sombre rien à voir avec notre entrevue précédente j'en reste bouche bée il s'agace et dit à son avocat il n'y avait personne d'autre qu'une midinette tout juste sortie de l'école elle a ses diplômes de juge au moins monsieur Braxton s'il vous plaît reprend l'avocat totalement paralysé désolé madame le juge j'oquette de stupéfaction continuez comme cela monsieur Braxton et je relève l'outrage à magistrat ce n'est pas un mois que vous aurez à effectuer mais au moins le double en guise de réponse il se met à pouffer en croisant ses bras sur sa poitrine ce type est détestable il mériterait que je l'envoie moisir au trou mais qu'est-ce qu'il est beau j'énonce les éléments de son identité son adresse il me répond à peine son avocat parle à sa place je me saisis alors du jugement correctionnel et commence à rappeler sa condamnation mais avant même que je finisse ma phrase je réalise que je me suis trompé de dossier sans même lever les yeux je l'entends éclater de rire et marmonner quelques mots en anglais que je n'arrive pas à comprendre je pique un phare de nouveau je suis navré mais j'ai mélangé les pièces de votre dossier avec celle d'un autre condamné non mais elle est lamentable c'est une caméra cachée c'est pas possible s'exclave-t-il je ferme les yeux et soupire quelques secondes la tête baissée sur le dossier je dois absolument me ressaisir et reprendre les rênes de cet entretien qui part vulgairement en sucette bon monsieur Braxton je pense que cet entretien est bien mal parti je vais vous demander de cesser d'intervenir sans cesse avec insolence insolence s'écrit-il les dents serrées mais vous n'êtes même pas foutu de me lire ma condamnation je vous ai attendu pendant plus de 45 minutes je suis navré mais j'ai travaillé durant tout ce temps car je n'ai pas seulement en charge l'aménagement de peine du très célèbre Oliver Braxton du coup j'ai mélangé quelques feuilles mais je vais rectifier ça tout de suite je lui rétorque d'une voix calme et bien on y est encore un juge qui veut se faire une célébrité se faire Oliver Braxton je ne dirai pas non c'est vrai qu'est-ce que vous avez après les stars ? s'énerve-t-il alors que son avocat tente de le tempérer en posant une de ses mains sur les genoux de son client rien du tout monsieur Braxton je suis obligé de vous avouer que jusqu'à ce que l'on me donne votre dossier je ne vous connaissais pas du tout je mens lamentablement vous vivez dans une grotte ? réplique-t-il d'un ton cinglant non, dans un monde dérudit où votre musique n'est qu'un assemblage de bruit il lâche un son de stupeur je l'ai touché il mord sa lèvre se retenant de m'envoyer un nouveau pic cet entretien est en train de se transformer en véritable cauchemar dire que j'ai fantasmé sur ce connard toute la nuit dernière je reprends le cours de l'entretien en mentionnant cette fois-ci la bonne condamnation l'avocat prend la parole pour expliquer que son client souhaiterait voir sa peine transformée en jour amende c'était prévisible il fait un chèque et tout est réglé je réfléchis à toute vitesse je pourrais lui infliger une amende carabinée mais une fois le jugement rédigé adieu Oliver Braxton je préfère lui trouver un autre aménagement de peine plus contraignant là ma petite Laura tu es à la limite de l'abus de pouvoir même le procureur t'a soufflé la solution des jours amende ou et là tu as décidé clairement de faire du zèle non 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 je suis juste opportunie je vais lui trouver autre chose qui l'obligera à me revoir des jours amende ? vous n'y pensez pas maître Gauthier pour la pédagogie de la peine ce serait une épouvantable solution quelles sanctions cela représenterait-il pour votre client richissime ? il est hors de question que je retienne cette solution à moins peut-être de fixer le jour amende 1 million d'euros ? comme on a 30 jours à aménager vous faites le calcul 30 millions d'euros ? s'écrit Oliver en riant nerveusement elle déconne ? oui je déconne monsieur Braxton je n'ai jamais eu à me poser la question mais je pense que la loi a dû fixer un plafond qui vous serait bien trop profitable on va donc envisager une autre solution il me regarde les sourcils froncés même en colère ce type est absolument sexy mon coeur tambourine chaque fois que je croise ses yeux verts en amende je ne sais pas vous pourriez exécuter votre peine sous la forme d'une semi-liberté ? c'est-à-dire ? être libre de vaquer à vos occupations la journée dormir en prison le soir ? vous présentez ? vous voulez m'envoyer en prison ? pas vraiment vous n'êtes pas spécialement le genre d'individu que l'administration pénitentiaire apprécie gérer même en quartier VIP il n'est pas question que je dorme en taule s'énerve-t-il en s'adressant à son avocat qui essaie de calmer le jeu en m'adressant des regards désespérés ce n'est pas vous qui décidez monsieur Braxton c'est moi je le coupe d'un ton ferme je vous rappelle qu'à la base vous avez un mois de prison à faire vous pourriez peut-être accomplir un travail d'intérêt général il me regarde incrédu j'y lis le désarroi avec une once de peur je m'amuse à le torturer quoi ? c'est un aménagement de peine très répandu aux Etats-Unis votre seconde patrie non ? on voit sans arrêt vos amis du showbiz dans des combinaisons oranges en train de ramasser des papiers au bord des routes c'est vrai on voit souvent ça dans les gros titres des magazines people n'est-ce pas maître Gautier ? j'auricane en voyant la mine des confites d'Oliver il est trop mignon lorsqu'il est vulnérable bon ça n'a pas l'air de vous emballer non plus le travail d'intérêt général on laisse tomber car il me faut votre accord pour l'ordonner je ne vois plus qu'une solution tangible le placement sur surveillance électronique je vous fais poser un bras et à cheville et vous assignez à résidence durant un mois vous bénéficiez de quelques heures de sortie chaque jour et en dehors de ces heures vous serez en prison à la maison la pire non ? il reste sans voix il plante son regard sur moi complètement déconcerté je le vois à sa façon de rester statique le doigt appuyé contre le dossier du fauteuil j'essaie de soutenir son regard mais je perds petit à petit mes moyens c'est incroyable comme cet homme me trouble ma peau réagit à mesure qu'il baisse les yeux sur moi le frisson se promène sur mon épiderme alors qu'Oliver s'attarde sur ma gorge et mes seins avant de remonter vers mes yeux il cherche à me déstabiliser je décide d'abréger l'entrevue avant que je perde pied et que je me ridiculise de nouveau je vous laisse réfléchir à ma proposition monsieur Braxton je dois recueillir votre consentement pour procéder à la pose du dispositif je vous laisse jusqu'à demain pour me donner votre réponse repasser à mon cabinet à 11h je lui lance en regardant faussement mon agenda pour ce soir c'est terminé il est déjà bien tard pour rendre une bonne justice madame le juge vous souhaite une bonne soirée je suis navrée une nouvelle fois pour notre retard qui n'est pas du tout le fait de mon client dit l'avocat en réunissant son dossier Oliver se lève commence à se diriger vers la porte sans un regard ni une parole quel malautrui pas question qu'il se tire comme ça monsieur Braxton il se fige pivote vers moi il me fixe avec un air indéchiffrable je prends le temps de le contempler à mon tour de la tête aux pieds il est magnifique dans un pantalon en cuir sombre un blouson assorti il a de grosses bottes de motard le vrai rocker limite bad boy demain vous veillerez à dire bonjour et au revoir vous savez c'est peut-être un détail pour vous habitué à ignorer le monde qui vous entoure mais pour moi c'est un début sur la voie de la réinsertion il sourit d'un air provocateur puis revient sur ses pas s'approche et se penche au-dessus de mon bureau en plongeant son regard dans le mien bonne nuit Laura rentrez vite il m'adresse un clin d'œil et se redresse avec le même sourire charmeur que l'autre soir j'en ouvre la bouche complètement prise à mon propre jeu voilà pour cet extrait de Jamie Baby j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné envie de découvrir mon dernier roman et je vous dis à bientôt sur une nouvelle histoire ciao ciao